Musique Amoureux des grands voyages et des grandes découvertes, bienvenue dans votre émission Le Pigeon Voyageur. La salutation, c'est l'action de saluer, à travers l'usage des marques de respect. C'est le mot de passe de toutes les conversations, de tous les débats dans nos sociétés. Mais une formule de salutation attire notre regard en ce jour. Il s'agit du Namaste. Le Namaste est un mot translittéré du Sanskrit, utilisé pour dire au revoir et aussi pour saluer. Il signifie littéralement « je m'incline devant toi ». Son usage est bien remarquable dans les pays asiatiques tels que l'Inde et le Népal. Et il symbolise une grande marque de respect envers la personne à qui elle est adressée. Le Namaste trouve son origine en Inde, dans la culture hindoue ancestrale. Plus qu'un simple geste, une simple formule de salutation, une bonne exécution du Namaste implique un certain geste, un midra, c'est-à-dire joindre les deux mains, fermer les yeux et se pencher en avant. Dans l'hindouisme, les dieux utilisaient le Namaste pour saluer leurs épouses et les déesses utilisaient ce même Namaste pour saluer leurs époux. Le Namaste sert à saluer la lumière divine qui réside en chacune de nos personnes. Dans le yoga, le Namaste est une forme de reconnaissance que l'élève exprime envers son maître. Il est utilisé pour établir une connexion entre deux personnes à travers la fusion de leurs énergies, la fusion de leurs chakras. Je salue la lumière du divin qui réside en toi. Voilà à quoi on peut résumer le Namaste. On constate ici que la salutation du Namaste procure en chacune de nos personnes des caractères divines. Alors, nous avons donc une pensée à toutes ces doctrines philosophiques qui ont communément ramené l'humain au divin, à savoir le panthéisme. Le panthéisme qui est cette doctrine qui ramène l'univers à Dieu en disant que Dieu est émanant au monde. L'univers est en lui et non hors de lui. Plotin et le néoplatonicisme viendra donc agrémenter cette idée en disant que les êtres vivants de la nature ne résultent pas de l'être un Dieu, mais plutôt de l'éparpillement de cet être. Et Spinoza viendra parachever cette pensée en disant que les êtres physiques de la nature ne sont pas des créatifs de Dieu, mais plutôt des parties de Dieu. Il disait dans son œuvre éthique, ce sont des modes finis de la substance infinie. Le puissant voyageur à travers cette découverte nous présente le Namaste qui va au-delà d'une simple formule de salutation, parce qu'il vient rappeler quand chacune de nos personnes réside dans la lumière divine. Alors il nous invite à raviver cette lumière divine à travers des gestes importants qui permettent à nos conjoints, à nos amis, à nos frères de procurer du bonheur que nous pouvons leur apporter. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et d'éparpiller cette énergie positive qui réside dans vos cœurs. Namaste Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz